Salut les gardiens de lumière, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit live hyper spontané que j'ai décidé de faire maintenant parce que je n'aurai pas accès à internet cet après-midi pour faire une vraie connexion lumineuse comme j'ai l'habitude de le faire le lundi d'habitude vers 13 14 heures heure du Québec donc là il est midi 10 et je venais tout simplement vous partager et vous envoyer toute la lumière et l'amour dont vous avez besoin pour 2023 donc c'est une façon pour moi de venir vous souhaiter le meilleur et j'avais envie de vous poser la question de qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place cette année, qu'est-ce que vous voulez qui change, est-ce que c'est quelque chose au niveau de la santé, au niveau de vos relations, au niveau du travail, au niveau professionnel, est-ce que vous avez des objectifs dans vos différentes sphères de vie, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez fait un bilan de votre année 2022 pour savoir qu'est-ce que vous pouvez changer en 2023 et si oui je serais vraiment curieuse que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de changer cette année, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer et ou d'améliorer ou on va dire de continuer, de conserver parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez mises en place cette année, que vous avez aimé mettre en place et que vous voulez continuer à mettre en place donc moi par exemple dans mon cas ça va être ce qui concerne l'entraînement physique, j'ai commencé à m'entraîner en octobre et je compte continuer à m'entraîner cette année parce que ça fait du bien au corps. Donc dites-moi si vous êtes là puis faites-moi un petit coucou dans les commentaires, j'ai vraiment envie de connecter avec vous pour savoir comment est-ce que vous envisagez votre année ? Moi je vais vous parler rapidement de ce qui s'en vient pour moi déjà cette semaine, donc là cet après-midi j'ai pas internet et jeudi je déménage. Allo Joannie, je déménage à Longueuil donc de manière temporaire parce que j'habite tout le temps dans des endroits très temporaires, ça fait, ça va être le cinquième déménagement en moins d'un an. C'est très fatigant de déménager puis de changer d'adresse et de trouver un espace qui est en fait un endroit où se poser tout simplement en attendant que ma vanne soit prête. On a mis un petit peu sur pause l'aménagement de la vanne pour le moment parce que ça aussi c'est fatigant puis ça demande beaucoup d'énergie et d'investissement financier puis de temps. Donc ça c'est sur pause jusqu'à, on va dire, mois de mars je pense, le temps de retrouver un petit peu de jus et d'élan et d'argent pour continuer ces projets-là. Et on a toujours comme projet de partir avec mon partenaire vers, en tout cas les États-Unis, l'ouest du Canada et l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc c'est toujours un projet qui est en cours, qui est long à mettre en place pour plein de raisons, notamment celle de la vente de nos affaires, qu'on continue également. Et c'est ça, le temps de s'organiser quoi en fait, tout simplement. Donc ce que j'avais envie de partager c'est, voilà, je déménage jeudi à Langueuil et ça va être quelque chose d'assez nouveau, je vais devoir m'adapter. Et il y a aussi le fait que je n'aurai pas internet non plus jusqu'au 10 janvier. Donc ça va être aussi un beau petit moment de repli sur soi, de réorganisation, voilà. Donc je voulais juste vous avertir qu'il n'y aurait probablement pas de connexion lumineuse lundi prochain non plus. Le temps que je puisse m'organiser, que je puisse retrouver cet espace-là, que je puisse m'installer confortablement, installer internet évidemment. Et là, si vous voulez me dire, allô Naomi, si vous voulez me dire, qu'est-ce que vous envisagez cette année ? Moi j'aime bien faire mon planning de l'année par trimestre, parce que des fois on planifie pour l'année, puis en fait la vie nous amène plein de surprises, comme ça a été le cas en 2022 pour moi. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas prévues, c'est souvent ça la vie aussi, et on doit accepter de rebondir, d'être résilient pour bien vivre les événements que la vie nous propose. Puis en fait, on veut toujours faire du mieux qu'on peut, en tout cas je crois, je crois sincèrement que l'humain a des capacités de faire du mieux qu'il peut. Et des fois on a les capacités et les compétences de vivre nos émotions, puis des fois on ne les a pas, et on n'est pas bien accompagné pour ça. Donc ça c'est toujours un travail, un cheminement je dirais, j'aime pas trop le mot travail, je préfère le mot cheminement, mais c'est un cheminement qui est quasiment constant, qui est comme un processus couche par couche, il y a comme une bonne hygiène énergétique à entretenir, qui aide à faire ça. Donc j'espère que vous êtes bien accompagné pour ça, que vous avez des bonnes personnes autour de vous, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, qui vont vraiment vous amener à aller enlever les couches de conditionnement, les couches émotionnelles qui sont encore là pour vous bloquer, qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel. J'ai fait beaucoup, beaucoup de prise de conscience en cette fin d'année, que je vous partagerai dans un autre live peut-être, ou même peut-être un programme ou une masterclass parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager, des enseignements que j'ai envie de transmettre, qui ont été très puissants dans mon évolution, dans mon ascension personnelle, spirituelle et énergétique, mais aussi physique. Donc c'est ça que je vous prépare, puis je vais prendre le mois de janvier pour organiser ces programmes-là que j'ai envie de vous partager, de vous transmettre, ces espaces-là, ces vortex de transformation-là que je vous prépare. Donc c'est pas mal ça que j'avais envie de vous partager. Voilà, je vous avais dit que ce serait court, une fois n'est pas coutume, parce que je suis tendance à être plutôt bavarde d'habitude, mais c'est important pour moi de prendre le temps de venir voir comment vous allez, de savoir comment vous vous sentez, et comment est-ce que je peux vous aider pour ça, ou de quoi vous avez besoin pour ça, qu'est-ce qui vous ferait envie ? Est-ce que vous avez besoin de mentorat ? Est-ce que vous avez besoin d'espaces de groupe ? Est-ce que vous avez besoin de sororité, de connexion avec les autres ? Est-ce que vous avez besoin plutôt des choses à faire de manière autonome, à votre propre rythme ? Est-ce que vous aimez le format des lives aussi ? J'ai envie de proposer peut-être plus de formats sur YouTube pour vous offrir des méditations, des hypnoses, des soins vibratoires collectifs, comme je le fais déjà un petit peu ici, mais il y a quelque chose de passionnant dans la connexion que je peux ressentir avec l'audience que j'ai envie d'expérimenter un peu plus aussi ailleurs que sur Facebook, et aussi Instagram que j'ai envie de développer. Mais j'ai envie de savoir où est-ce que vous avez envie d'être, vous ? C'est quoi vos objectifs pour 2023 ? Vos objectifs de santé, personnel, relationnel, professionnel ? Avez-vous des objectifs créatifs, des objectifs de prendre soin de vous dans votre santé, dans votre alimentation, plutôt au niveau sportif ? Joanie, tu dis, présentement et cet hiver, je prends une pause pour me ressourcer, prendre soin de moi, et ce printemps, je prévois m'avancer dans mon projet créatif. C'est excellent. Je serais curieuse d'en savoir plus sur ton projet créatif. Moi, j'ai beaucoup de projets créatifs en ce moment. En fait, je me suis rendu compte que le fait d'être entrepreneur, d'être à mon compte depuis bientôt six ans, oui, six ans même maintenant, il y a une structure qui doit être mise en place. Il y a des stratégies qu'on utilise. Et évidemment, comme je suis médium et énergéticienne, entre autres, je ne peux pas nier l'énergie derrière tout ce que je mets en place. Et pour moi, ça, c'est prioritaire de faire quelque chose dans mon entreprise et dans mon marketing qui soit absolument conscient, qui soit absolument aligné, vibratoirement parlant, assez haut, et qui soit dans le respect, en fait, des personnes qui décident de rentrer dans mes espaces de transformation. Je prends soin de moi le plus possible dans le quotidien pour être capable de vous offrir des espaces sans parasitage, des espaces purs, lumineux, où il y a un espace justement de conscience, d'évolution de conscience, d'ascension, de transformation et d'accès à notre divinité. La divinité, pour moi, c'est l'essence, c'est notre signature énergétique, c'est notre plus haut potentiel. C'est le potentiel divin, magique, lumineux, illimité que nous portons tous, qui est souvent caché sous des couches de conditionnement et que j'ai envie de vous aider à déployer. Donc, je crois énormément que tous les êtres sont des êtres profondément connectés, guérisseurs, avec des capacités psychiques, des capacités innées, que nous avons appris à terre à cause de mémoires de sorcières, de mémoires de persécutions, ça peut être des mémoires collectives aussi, ça peut être des égrégores, ça peut être dans nos lignées. Donc, j'ai fait tout ce travail-là sur moi pendant des années. Hello, Pam ! Waouh, je suis tellement contente de te retrouver là aussi. Hello, Lydia ! Donc, c'est là que j'ai envie de vous amener dans encore plus de conscience, encore plus de lumière, encore plus... Comment dire ? Est-ce qu'on peut assumer la puissance qu'on a ? Est-ce qu'on peut assumer cette puissance illimitée ? Là, j'ai fait un soin ce matin à une cliente qui était encore bloquée dans l'avancement d'un de ses projets créatifs, justement. Elle vient de publier un livre, puis son livre n'est pas disponible partout. Et elle m'a demandé de l'aide pour ça. Donc, je l'aide. Évidemment, j'ai des compétences comme dans l'édition de livres. Donc, je lui ai donné mon point de vue par rapport à la commercialisation des livres. Mais je lui ai aussi fait travailler en énergétique, connecté avec son enfant intérieur blessé, pour qu'elle puisse se permettre de rayonner pleinement sa vérité, de connecter avec sa divinité, puis de laisser la divinité prendre en charge et intervenir à sa place. Parce que souvent, on laisse notre enfant intérieur décider pour nous. Et si l'enfant intérieur est blessé, il va réagir comme un petit animal blessé qui se cache. Donc, notre divinité, elle a le potentiel de venir réveiller cette lumière-là, de refaire circuler cette électricité. Parce que pour moi, le soi supérieur, l'esprit, cette lumière-là, c'est comme de l'électricité, que quand on branche l'électricité, ça jaillit, ça fait comme des éclairs à l'intérieur de nous. Et ça fait circuler toute l'énergie, en fait, qu'on a à l'intérieur. Et Pomme, tu dis, Frisson et Light Language qui parle. Oui, moi aussi, tu me manques énormément. Je ne sais pas si tu as vu que j'ai pris un rendez-vous avec toi fin janvier. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit que j'avais tellement envie de connecter avec toi. Il est midi 22, on est le 2 janvier. Waouh ! Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de pouvoir connecter avec vous aujourd'hui. Puis, cette part de lumière qu'on porte tous, on doit laisser reconnaître notre part d'ombre et la laisser exister en nous. Puis, ma cliente, ce matin, elle avait tellement de colère et de rage refoulées en elle qu'elle ne se sentait même pas légitime de ressentir cette rage et cette colère envers sa propre famille. Et... je lui ai permis, je lui ai donné un espace pour qu'elle puisse la vivre et la transformer. Parce que la colère, c'est tellement créateur. Ça peut être chaotique, ça peut être destructeur, mais dans son versant positif, c'est tellement positif et c'est tellement créateur, c'est tellement puissant, en fait, la colère. Donc, est-ce que vous pouvez utiliser cette colère-là pour créer ce que vous voulez, si vous en avez, si vous en ressentez, vous permettre de la laisser vous habiter, puis la laisser vous faire avancer dans la direction où la divinité a envie de vous amener et d'arrêter de résister à ça. Parce que finalement, nos émotions sont des alarmes, sont des choses qu'on a envie de... qu'on retient parce qu'on a été conditionnés comme ça. Mais en fait, laissez-vous être, laissez-vous habiter par vos émotions. Parce qu'ils viennent vous parler de quelque chose de beaucoup plus puissant et lumineux, de cette puissance, la rage que vous portez, elle est tellement intéressante pour venir créer et pour venir réactiver la joie. Parce que derrière la colère, oui, il peut se cacher de la déception, de la tristesse, de la peine, un sentiment de trahison, mais c'est aussi un moteur de joie immense. Et je parle de la joie de l'enfant intérieur, de cette joie pure, créatrice, vivante, qui nous anime tous. C'est cette étincelle de vie-là qu'on réanime ensemble. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin, puis c'est sorti comme ça. Joanie, tu dis, mon enfant de 7 ans, il a tellement une grande colère, il ne sait pas gérer ses émotions. Est-ce que tu peux lui laisser un espace pour qu'il puisse vivre ses émotions, puis lui dire qu'il est en sécurité quand il vit ses émotions, puis que tu peux l'accueillir, qu'il a le droit de vivre cette émotion-là ? Des fois, on contient sans le vouloir parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça pourrait créer. Moi, j'avais pendant très très longtemps peur de ma colère parce que je n'avais juste qu'un exemple de colère, c'était celle de mon père puis c'était une colère extrêmement destructrice. C'était très très violent. Donc pour moi, la colère, c'était forcément violent, c'était forcément destructeur. Puis en fait, maintenant, je me rends compte que ma colère est l'énergie créatrice dont j'ai besoin pour vibrer la joie, le partage, la créativité. Pamela, tu dis, oui, la colère qui circule consciemment est un propulseur de magie. Exactement. Donc c'est juste de la laisser vivre, de la laisser être. Voilà. Juste le fait de vous en parler, je sens plein de frissons. Puis oui, c'est une belle transmission vibratoire qui se passe. Donc vous verrez comment ça résonne pour vous. Laissez-vous résonner avec ça. Laissez voir qu'est-ce qui émerge de ça et surtout laissez votre divinité rayonner, prendre sa place et vous amener dans les élans du cœur de ce qui a besoin d'être mis en place pour vous pour que vous puissiez faire ce pour quoi vous êtes fait. Parce qu'on se retient beaucoup. On pense qu'on doit faire les choses selon un ordre, selon des conventions, des injonctions, des conditionnements. Et en fait, il y a un élan, une flamme vivante à l'intérieur de nous qui est bien plus pur et bien plus vivant que tout ce qu'on a retenu et éteint, en fait. Donc, de faire ce pour quoi on est fait, ça commence déjà par se laisser vivre nos émotions. Complètement. Tous, 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 tous. Toutes nos émotions. Pam, tu dis souvent la tristesse est derrière aussi s'il y a des parts qui ont besoin d'être vues, entendues, percées, aimées. Absolument, absolument, en fait, juste de reconnaître nos émotions puis de leur laisser la place, de les valider, de les reconnaître, de les aimer, de les... de dire, oui, ok, t'as raison. Oui, t'as tellement raison d'être en colère. c'est tellement inacceptable ce que t'as vécu. T'as tellement raison d'être triste. Et juste de se dire ça puis de se prendre dans ses bras puis de... de se dire, oui, j'ai le droit de ressentir ça. Ça peut libérer parce que quand on le laisse s'habiter, quand on laisse... quand on intègre ça dans notre matrice, dans notre corps, la divinité peut le prendre en charge. Joanie, tu dis, la colère vient des choses pas réglées dans notre vie intérieure. Oui et non. Bien sûr, les vies... les autres vies peuvent avoir... le karma peut avoir un impact sur la colère. Des fois, la colère, elle date de plusieurs vies, effectivement. Mais déjà, dans ton... dans ta vie présente, elle a un déclencheur. Elle a toujours un déclencheur dans ta vie présente. Donc, regarde, c'est quoi le déclencheur dans ta vie présente et même si tu sais pas ce que c'est. Parce que... on met beaucoup l'accent sur les prises de conscience parce que je trouve ça vraiment important de prendre conscience de ce qu'on porte. Mais des fois, c'est juste de reconnaître que c'est là et de le laisser être sans savoir d'où ça vient. Des fois, on a besoin de savoir d'où ça vient et puis c'est là qu'on peut se faire accompagner. Et si... si c'est pas le cas, on fait juste le laisser nous habiter le sentiment et on peut demander on peut demander à sa divinité de nous montrer de nous dévoiler si c'est important de faire des prises de conscience pour ensuite rayonner. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de se permettre d'être complètement, d'être légitime, d'exister, de se sentir vivant et légitime d'être et de rayonner dans notre divinité. C'est vraiment ça qui est important, en fait, pour moi. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans les dernières années. Allô, ma belle Sophie ? Moi aussi, je t'aime, Pam. Je suis tellement, tellement contente que tu sois venue. Merci, merci, merci. Donc, je vous laisse là-dessus, les belles, les belles dames et je vous dis à très bientôt. Donc, probablement pas la semaine prochaine parce que je serai sans Internet. Peut-être que je ferai des petits coucous comme ça, ici et là. Mais, vous pouvez toujours me contacter si jamais vous avez des questions ou besoin d'accompagnement privé. En fait, répondez aux questions que je vous ai posées, s'il vous plaît. De quoi vous avez besoin cette année ? Quel genre d'espace ? C'est ça. De quel genre d'espace avez-vous besoin ? Puis, je vais créer ces espaces-là pour vous. Je vais les créer parce que si on a besoin de se réunir puis de travailler ensemble, j'ai confiance que ça se fera. Donc, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. Prenez bien soin de votre enfant intérieur. Laissez votre joie vivre, éclater, laissez votre divinité prendre en charge tout ce qui a besoin d'être pris en charge. Je vous souhaite une très, très belle année et à très bientôt. Merci, Lydia. Bonne année aussi à toi, ma belle. Merci. Je vous dis à haut et à la semaine prochaine ou peut-être plus tard. à très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501